Unique au monde, le défi sportif Altergo est le plus grand événement multisport annuel au Canada. Cette 34e édition donnait la chance à plus de 6700 athlètes de participer à des compétitions sportives, un nombre record de participants. Valérie, tu es une ancienne athlète paralympique. Parle-moi de ton implication auprès du défi. Ça fait plus de 15 ans que je suis impliquée dans le défi, comme bénévole, comme athlète par la suite, puis maintenant comme invitée d'honneur. Et toi-même aussi, du travail auprès de ces enfants-là, parce que tu es dans une école spécialisée, justement. On travaille sur un programme qui invite les familles d'enfants handicapés à participer dans des activités de loisirs physiques, mais aussi activités récréatives. Puis le défi sportif, c'est vraiment la plus grosse semaine de l'année. Qu'est-ce que ça donne, justement, en tant que jeune, de participer? Qu'est-ce que ça leur fait, vu que tu as déjà vécu? Moi, personnellement, ce que ça leur fait, c'est que je réalisais qu'il y avait beaucoup de jeunes comme moi. Oui, c'est le désir de participer, mais c'est le désir de gagner, de se dépasser. Puis l'esprit compétitif est là définitivement. Partout au Québec, il y a des jeunes comme nous, puis qu'il y a des gens qui nous supportent. Maintenant, c'est de plus en plus dans les médias. Les familles sont aussi, toutes les écoles supportent ces enfants-là. Donc, de ce côté-là, je crois que c'est comme un esprit d'équipe, puis de compétition fantastique. Luca, Lazy Leg, de ton nom d'artiste, merci d'être présent aujourd'hui. Parle-moi de ton implication auprès du défi sportif. Ça fait depuis 2008 que je m'implique avec le défi sportif. Puis chaque année, je fais toujours les cérémonies d'ouverture pour réchauffer la foule, leur donner un petit spectacle. Et depuis 2011, j'ai des danseurs pour danser sur le parcours « Choisir de gagner ». Le but, c'est vraiment de donner aux jeunes qui veulent bouger. On a la musique qui joue toute la journée, puis on est là vraiment pour encourager les jeunes à s'amuser. Tu as sûrement vu l'évolution avec les années. Cette année, il y a quand même un nombre record de jeunes qui participent. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Pour moi, c'est incroyable de voir chaque année que ça grandit, et ça montre dans notre société qu'on a besoin des événements comme ça. Et tu vois aussi, il y a la ville en ce moment, à cause de la mini-marathon, il y a la police de partout, mais j'ai parlé avec plusieurs policiers. Aujourd'hui, c'est comme, ils sont excités d'être ici. Ils sont fiers de nos jeunes. Le défi sportif, ça mène quelque chose unique pour Montréal. Pas d'excuses, pas de limites, tu l'as même sur ton chandail. Ça n'est devenu ton slogan. Pour moi, ce que je pense que ça veut dire, c'est que je crois qu'on a tous la capacité de réussir n'importe ce qu'on veut dans la vie. Mais c'est la minute qu'on va se créer une excuse, et on va se dire qu'on ne peut pas faire quelque chose sans essayer. C'est là où on crée une limitation. On a tous la capacité de réussir n'importe ce qu'on veut. Jean-Marie, mais quel bel événement! Ça fait combien d'années que tu participes? C'est ma 16e année que je commence comme porte-parole. Je n'en reviens pas comment ça passe vite. C'est comme si c'était hier. En plus, des gens, des jeunes qui s'impliquent auprès du défi sportif, les gens qui sont dans les estrades aussi, tout ça, ce nombre-là, augmente à chaque année? Bien, écoute, on a plus de 1200 bénévoles en plus cette année. Oui, les estrades sont pleines. Souvent, c'est des estrades qui sont remplies des jeunes de l'école. Puis de voir qu'il y a aussi beaucoup de parents. Ce qu'il faudrait maintenant un petit peu plus, ce serait des gens du public. C'est un événement qui est gratuit. Ça, c'est une mission des médias de dire, « Hey, c'est un événement gratuit! Venez-vous-en! » C'est l'événement multisport le plus gros au Canada. Donc, tu sais, quand tu prends le temps d'être en contact avec les gens différents, les préjugés fondent. Finalement, c'est une création de l'esprit. Puis ça, quand tu rencontres la personne, tu vois que c'est un humain comme toi. Sous-titrage Société Radio-Canada